Je suis moi-même allé à l'hôpital Necker le soir où tout est arrivé, dimanche soir, 22h jusqu'à 1h du matin, dès que j'ai appris qu'une petite fille était touchée, donc je me suis rendu sur les lieux, dans l'hôpital. J'ai vu la famille, donc dans la famille, et il est en médical, donc c'est vraiment très très préoccupant de voir qu'un enfant peut être touché dans ces baguines entre la police et une bande de voyons. Et vous savez, dimanche soir, ça ne se passait pas qu'à Corbeil. Aux pyramides aussi, il y avait beaucoup de choses. On parle de Corbeil, parce qu'il y a une simple tradition, comme Corbeil, de la Seine-Saint-Denis, de Grand-Borne et de la pyramide, ce n'était qu'à Corbeil. Vous savez, il y a 20 ans que la spirale est infernale, il y a 20 ans que les gouvernements se succèdent, il y a 20 ans que les maires sont en première ligne, et pourtant, aucune solution n'a été trouvée. Quand des voitures flambent, quand des voyous mettent le feu à des voitures, attendent l'arrivée des policiers et des pompiers pour leur taper dessus, ça dure depuis 20 ans, 25 ans, un quart de siècle, personne n'a trouvé la solution. Il y a une enquête qui est ouverte, la justice a été saisie, on verra bien quelle est la responsabilité. La semaine d'avant, n'oubliez pas, c'est un policier qui se faisait massacrer à coups de pierre, et qui était grèvement blessé 10 jours plus tôt. Alors donc, la responsabilité policière, c'est un peu trop racine. Rien n'est excusable. C'est-à-dire que la pauvre petite fille de 9 ans est grèvement blessée, est à l'hôpital, et toutes mes pensées vont vers elle. Manuel Valls dénonce un système mafieux. J'ai porté plainte contre lui. Il n'était pas là, de toute façon, il ne s'est même pas occupé de ce qui se passait aux pyramides, donc quand Veillet sonne, il ne le vient pas, on ne le voit pas, c'est sa circonscription. Il s'occupe de la présidentielle, il est candidat, m'a-t-on dit, et dans les sondages, il fait 1% du Parti Socialiste. C'est énorme. Donc c'est quelqu'un d'important, je laisse faire sa présidentielle, et délivrer des messages qui ne veulent strictement rien dire. Mais je porte plainte. On prend des jeunes en perdition, sans repère, qui les familles n'ont pas donné de repère, l'éducation nationale non plus, il n'y a pas eu de formation, il n'y a rien qui va, et que ce soit la droite ou la gauche, personne n'a trouvé de solution pour ça. Jamais baissé les bras, quand Veillet sonne, depuis Serge Dassault, nous ne baissons jamais les bras. Nous avons remodelé complètement l'urbanisme des Tartereys, il n'y a plus les guerres civiles qu'il y avait autrefois, quand M. Dassault est arrivé, et qu'il a dû lutter contre cette situation. Nous ne baissons jamais les bras, nous avons monté un tissu associatif, etc. Mais effectivement, sur 10 000 habitants, il y a 40 jeunes qui posent problème, il faut trouver des solutions pour ces 40 jeunes. Les policiers, quand ils sont seuls, quand il n'y a qu'un véhicule modeste en patrouille, il se fait agresser, donc on a un policier qui est gravement blessé, et puis quand ils sont un peu plus nombreux, deux ou trois véhicules, on dit que c'est une compagnie qui débarque. Donc il est difficile de trouver un juste timing entre les deux.